Le World Materials Forum est un événement planétaire, européen, même si le contexte de la Covid-19 cette année a rendu virtuel la participation de beaucoup d'acteurs industriels, notamment internationaux, américains, japonais, asiatiques en général. C'est un événement qui marque la légitimité de Nancy pour accueillir aujourd'hui toute l'industrie mondiale, la recherche, le développement autour du génie des matériaux. D'ailleurs, l'université de Lorraine vient d'être classée première université de France pour le génie des matériaux dans le classement de Shanghai. C'est la preuve, s'il en était besoin, que Nancy et la Lorraine sont l'endroit idoine pour aujourd'hui créer des connexions nouvelles, générer une envie aussi de construire le monde de demain. Le monde de demain, c'est celui de la transition écologique, c'est celui de matériaux et de ressources rares qu'il faut protéger. Il faut savoir utiliser autrement, plus longtemps. C'est celui d'une économie circulaire qui rentre dans notre vie quotidienne et toutes ces réflexions ici et les actions qui peuvent en découler, eh bien, sont une richesse pour notre territoire. D'ailleurs, nous nous sommes avec Victor Demargerie et Philippe Varin dit ce matin même que nous devions encore accentuer le lien entre le territoire, l'université, la métropole, la ville et le World Material Forum. Il faut que les startups puissent s'implanter à Nancy. Il faut pouvoir les accueillir. Il faut pouvoir faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui veulent investir dans les matériaux investissent à Nancy. Adosser les startups à des grands groupes, faire venir encore plus d'entreprises, plus d'étudiants, plus de formations et les faire rester. Les retombées économiques peuvent être nombreuses. Les retombées d'attractivité internationale sont déjà fortes. La renommée de Nancy dans le monde s'accroît et ça n'est qu'à ce prix-là que nous ferons de Nancy une ville et une métropole dans laquelle on vient bien sûr étudier, se former et dans laquelle demain on viendra aussi investir, bâtir son projet professionnel, son entreprise et s'inscrire durablement dans le territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !